Alors, le DLC d'Elden Ring, il n'y a pas de sorti que ça y est, je vais déjà devoir vous faire un tuto. Alors, du coup, si en fait, votre ancienne sauvegarde de Elden Ring ne passe plus, ou n'est pas détectée en fait par le nouveau jeu avec le DLC, c'est-à-dire Elden Ring plus le DLC, je vais vous apprendre en fait à convertir votre sauvegarde pour qu'elle passe dedans. On va aller récupérer la sauvegarde de votre ancienne partie et en faire une copie. Vous allez vérifier, et moi en ce qui me concerne, ça se trouve à la racine du disque dur, utilisateur, mon nom d'utilisateur, AppData, Roaming, Elden Ring. Et ça, c'est le chemin d'accès en fait à votre ancienne sauvegarde. Et le truc très important qu'on va faire, c'est en faire une copie. Alors, peut-être que vous aurez un nom de dossier différent. Vous voyez, je vous montre, hop là, vous voyez les sauvegardes qui datent d'avril 2022, donc je n'ai pas retouché au jeu depuis. Vous faites clic droit, copier sur le dossier, coller. Comme ça, au moins, si on fait une grosse connerie, au moins, on est sûr de garder nos sauvegardes. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va tout simplement lancer la nouvelle version du jeu qui inclut le DLC pour créer le nouveau dossier de sauvegarde qui portera en fait un matricule différent. Donc là, vous allez lire les trucs, blablabla, utilisation du jeu acceptée. Vous voyez, Shadow of the tree, vous avez la version de l'application 1.12, machin, etc. Vous faites nouveau, vous commencez une nouvelle partie. Terminé, vous allez lancer le jeu, etc. Mise à jour des données sauvegardées. Et donc là, ok, on a lancé le jeu. On ouvre la porte pour le fun de redécouvrir le truc. Ça fait des bons souvenirs. Mais bien sûr, là, vous redémarrez de zéro, du coup, quoi. Et c'est pas ça qu'on veut. Donc on va faire start. On va revenir sur le bureau. Et sauvegarder la partie, revenir sur le bureau. Oui, on sauvegarde la partie. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, étape suivante. Alors, retour dans notre dossier de sauvegarde. Vous allez constater qu'on a un nouveau qui s'est créé, qui finit par 872. Vos anciennes sauvegardes, elles sont toujours là, ici. Et celles-là ont tout simplement la nouvelle sauvegarde de la nouvelle version du jeu qui inclut le DLC. Cependant, même si, en fait, vous faites un copier-coller de ces fichiers-là, et que vous les placez à la place de ceux-là, ça ne va pas marcher du tout. On va passer à l'étape suivante, du coup. On va utiliser un petit utilitaire qu'on va trouver sur le site NexusMod pour convertir les fichiers qui sont ici, pour que ça aille là-dedans. Donc, vous allez vous rendre sur le site NexusMod, que je vous ai indiqué, là. Et ce que vous allez faire, vous allez chercher un truc qui s'appelle le ManagerSaveEldenRing. Et là, EldenRingSaveManager, vous avez le truc qui est ici. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Vous cliquez dessus. C'est un utilitaire. Vous allez dans Files. Et vous téléchargez. Moi, j'ai téléchargé la version 1.73. Vous allez faire Manual Download, Slow Download. Vous téléchargez le bordel sur votre handi. Et on va voir le reste. Une fois que vous aurez, du coup, déshippé l'utilitaire dans un dossier quelconque, moi, j'ai mis ManagerEldenRingSaves. Vous allez obtenir, du coup, ça. DataSaveManagerUpdate.ex. Et ce qu'on va faire, on va cliquer sur SaveManager.ex. Donc, une fois que vous avez lancé le logiciel, vous obtenez cet écran. Alors là, il n'est pas en entier. C'est EldenRingSaveManager version 1.73. Mais vous allez voir, vous avez dans le menu File, Edit, Tools, Sheet, Help, etc. Ce que vous faites, vous cliquez sur File. Et vous cliquez sur Import Save File. Quand vous ouvrez le truc, le fichier que vous avez indiqué, du coup, c'est celui que je vous ai inscrit juste en dessous. Vous voyez, c'est utilisateur, nom d'utilisateur, DataRunning. Comme on a vu tout à l'heure, EldenRing. Et le dossier. Et vous allez dans le dossier qui se termine par 66. Et vous prenez, en fait, le fichier ER0000.sl2. Et vous indiquez ce fichier. Là, on va vous demander d'entrer un nom. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Moi, comme j'ai plusieurs trucs, je vais mettre ça. Hop. Et vous faites Down. Et donc, voilà. Là, vous allez avoir un truc. FileSteamID qui va apparaître. Donc, le premier, c'est le nom de l'ancien dossier de sauvegarde. Et YourSteamID, en fait, ça va être le nouveau truc. Patch with your ID. On va cliquer là-dessus. Hop. Ok. Et là, ça va retourner, du coup, au truc. Et là, du coup, on va revenir ici. Et ce qu'on va faire, on va faire Earth. Load Save. Earth. Comme ça, ici. Load Save. Are you sure ? Yes. Ok. Donc, une fois que vous avez fait Load Save, vous pouvez terminer le logiciel et revenir, en fait, dans votre dossier de sauvegarde précédent. Donc, on a déjà vu. Là, vous allez dans le dossier qui se termine par 1,66. Et vous allez voir un truc avec la date du truc a changé. C'est là que maintenant, on va échanger les fichiers. Parce que là, votre ancien fichier de sauvegarde a été converti pour aller dans la nouvelle version du joker. Donc là, tout simplement, vous faites clic droit sur ces fichiers. Copier. Vous revenez en arrière. Elden Ring. Et cette fois, vous allez dans le dossier 872 et vous collez. Tout simplement. Remplacez le fichier dans la destination. Oui. Là, du coup, on a relancé la nouvelle version d'Elden Ring Shadow Outer Tree. Et on va faire... Vous allez constater déjà, juste en allant dans Charger, que voilà, votre sauvegarde, elle a été plus en compte. Je reprends, en fait, du coup, ma sauvegarde qui était niveau 148, plateforme de pierre avec 366 heures. Donc voilà. C'est fait. Ça a marché. Et vous pouvez l'observer déjà, hop, juste en faisant continuer. Et je ferai aussi un petit tuto, du coup, pour expliquer comment accéder au DLC. Ce sera bien utile aussi. Nouvelle fonctionnalité de l'inventaire. Tout ça, vous voyez. Tout a été pris en compte. Domi Kela, machin. Alors, vous allez retrouver tout votre matos avant. Là, j'avais fini le jeu. C'était l'ancien... La dernière zone de jeu. On avait buté le boss final. Et voilà. Vous allez pouvoir profiter du game. Kiffez bien. J'espère que ce tuto, ça vous aura aidé. Et puis voilà. Si ça vous a aidé, surtout abonnez-vous à la chaîne parce que c'est une galère de choper des abos. Et voilà. Je fais des strings sur Yodad Ring. Je ferai d'autres petits tutos, certainement. Notamment pour accéder au DLC, etc. Des petits trucs tout cons. On a un Discord. On a des trucs vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à vous abonner. On a un Discord. On a un Discord. On a un Discord.